L'Orient, merci de nous accueillir ici chez toi. D'abord, on va commencer par un petit questionnaire basique qu'on a posé aux autres joueurs qui sont dans le reportage. Première question, qu'est-ce qui te reste de cette fameuse soirée du France-Ukraine, où la France se qualifie pour la Coupe du Monde ? Je me souviens, j'étais chez moi à la maison avec mon père et on a regardé attentivement le match. Je revenais de sélection et comme tout le monde, j'espérais une qualification et on a pu voir un excellent match de l'équipe de France. On a pu voir un visage qu'on n'avait pas l'habitude de voir et ça a été vraiment une immense joie pour moi et puis comme pour toute la France. Est-ce que tu as l'impression, enfin est-ce que vous avez l'impression que les Bleus se sont enfin réconciliés avec leur public ? Je pense, je pense très honnêtement que les Bleus se sont réconciliés avec le public. On a pu voir le public avec les joueurs à la fin du match. Ça a été, je pense, un soulagement pour toute la France parce que tout le monde avait une mauvaise image de cette équipe de France qui avait un petit peu de mal. Et les Bleus ont relevé la tête et franchement, je suis vraiment très content de ce retour. Est-ce que vous avez l'impression qu'un groupe est né ce soir-là ou peut-être tout au long de cette semaine de qualification ? Non, je ne pense pas que le groupe est né parce que les joueurs se connaissaient beaucoup déjà avant ce match. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un déclic et je qualifierais ce match de match référence. Alors, il y a ce soir-là cette fameuse qualification. Il y a un joueur en particulier, on repose la question même aux autres. Franck Ribéry, est-ce que tu penses pour toi que le fait qu'il n'ait pas de ballon d'or, ça peut être une revanche pour la Coupe du Monde ? Alors, le fait qu'il n'ait pas de ballon d'or, d'abord, personnellement, j'étais vraiment très déçu. Je pense que ça aurait été vraiment très bien pour le football français d'avoir un joueur français qui a ce ballon d'or. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Franck Ribéry reste un très bon joueur et je pense que vu qu'il n'a pas eu ce ballon d'or, il aura d'autant plus envie de démontrer qu'il le méritait lors de cette Coupe du Monde. Que représente pour toi Didier Deschamps ? Alors, Didier Deschamps, pour commencer, ça a été un grand joueur, un grand joueur français. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 98, lorsqu'il a soulevé la Coupe. Voilà, c'était un très bon joueur, un bon capitaine, un grand coach. Il est passé par l'Olympique de Marseille. Il a fait beaucoup de bien au club, qui est mon club actuel, et il a ramené des trophées, dont le titre. Donc, ça reste pour moi vraiment un grand entraîneur et ce serait vraiment une fierté pour moi de pouvoir travailler avec lui. Ça se ferait quoi de jouer au Maracana, le fameux stade de Rio ? Tout d'abord, c'est un très grand stade, il me semble qu'il fait 120 ou 130 000 places. En plus, au Brésil, la terre du ballon rond, donc vraiment, ce serait un immense bonheur pour moi de disputer une rencontre là-bas. Le Brésil, quand on t'en parle, ça t'évoque quoi ? Le Brésil, on connaît les Brésiliens, le Brésil est le ballon, on sait ce que ça représente dans leur pays. C'est la terre du ballon rond, donc vraiment, j'aimerais vraiment voir, découvrir ce pays. Je crois qu'il y a un joueur brésilien que tu idolâtres, qui s'appelle Ronaldinho, s'il ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est mon joueur préféré, c'est un exemple pour moi et à mes yeux, c'est vraiment un excellent joueur. Pourquoi ? Parce qu'il, tout simplement, il représente typiquement le joueur brésilien, très technique, très à l'aise avec le ballon. Et pour moi, un joueur de foot, il se doit d'être très fort techniquement, très à l'aise et c'est un exemple pour moi. Il dribble un petit peu mieux que toi, je crois. Je dirais un petit peu beaucoup, mais un peu beaucoup. Si on devait donner un timing, pour toi, la Coupe du Monde, tu y penses chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois ? C'est vrai que la Coupe du Monde, j'y pense vraiment très souvent. J'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui m'en parlent, que ce soit ma famille, les gens à la commanderie, les supporters. Donc c'est vrai que vu qu'on m'en parle très souvent, j'y pense beaucoup. Et pour ne pas mentir, c'est vrai que c'est un rêve pour moi, mais également un objectif. Et il m'arrive souvent le soir d'y penser avant de m'endormir. Donc pour vous répondre très honnêtement, j'y pense vraiment très souvent. Honduras, Suisse et Qatar, c'est un groupe facile quand même. Écoutez, moi, je n'ai pas pour habitude de sous-estimer les équipes. On sait que chaque match est compliqué, il faut être concentré sur toutes les rencontres. Il faut vraiment sous-estimer aucun adversaire. C'est peut-être un danger d'avoir un groupe où l'on pense qu'il est un peu plus facile que les autres. C'est quoi ta finale rêvée ? Ma finale rêvée, ce serait de France-Brésil et de gagner 3-0 comme en 98.